Acte de cambriolage, que pensez-vous du regain de vol de pièces de véhicules en plein jour ? On parle également d'organes, la police parle d'organes. Laurent Roland-Toné-Ikès, Oumar Adéandjou, la situation a connu un regain. Et donc, aujourd'hui, en plein jour, les gens peuvent casser votre vitre, voler des pièces dans le véhicule, capillateur, radio, pose-tête, tout ce qu'on peut vouler. Et si vous avez la marchande de laisser votre ordinateur ou des objets précieux dans votre véhicule, c'est vite parti et puis le phénomène est devenu très répétitif. Vous pouvez être à quelques mètres, quelque part où vous êtes en train de manger et puis vous revenez et vous constatez que votre voiture a été dépiissée. Voilà, si ça, il y a un regain, ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher du lest, il ne faut pas abandonner un seul instant. Il faut surveiller ces gens-là comme du lait sur le feu. Je ne sais pas, mais qu'est-ce qui peut pousser ? Oui, mais c'est la misère, non ? Non, mais arrêtez. Mais c'est la misère. Arrêtez. Mais c'est difficile pour les gens aujourd'hui. Il ne faut pas mettre tout. La misère ne peut pas tuer. Voilà, il ne faut pas mettre tout. Mais la déléquence, la déléquence juvénile, la déléquence juvénile. Non, 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 non. Vous parlez du chômage tantôt. Écoutez-moi, la bonne dame qui met sur sa tête quelques tailles et quelques oranges pour aller vendre rien que pour que sa fille ou bien son fils qui est à l'université puisse manger, c'est à cause de quoi ? Elle a choisi de prendre son trait, comme on dit chez nous, son trait, elle met sur sa tête et se promener dans les rues pour vendre des oranges. C'est pourquoi. Voilà. Donc, ne mettez pas tout sur le compte de la misère. Il y a des gens qui sont mal intentionnés. Il y a des gens qui sont, t'as dit, attirés par, comment on appelle, qui sont attirés par la part du gain, qui veulent le, t'as dit, ce qu'on peut gagner facilement. Le sortia doucha, c'est ça qu'on cherche partout. Je fais en même temps, je prends et puis voilà, je vais. Non, c'est pas ça. Donc, ça veut dire que nos auteurs, comment on appelle, nos forces de l'ordre, à un moment, ont su juguler cet aspect-là. Parce qu'à un moment, ça existait. Souvenez-vous, on était obligé d'aller fabriquer des antivols sur les, comment on appelle, les retroviseurs, certains éléments de... Aujourd'hui, plus personne ne pense à ces antivols-là. On rive, on rive, on rive. Voilà, voilà, c'est des antivols qu'on faisait sur ces retroviseurs, ces choses-là, pour ne pas que les gars l'arrachent facilement. Et quelquefois, même certains préféraient qu'ils payaient, par exemple, une Mercedes. Voilà, quelqu'un payait une Mercedes. Et lui-même, là, il décide, finalement, d'enlever même le truc pour ne pas que les gars volent. Et le moment où il voudra, il va pouvoir le replacer. Donc, vous voyez, c'est des choses qu'on avait déjà oubliées, mais qui ressurgissent. C'est parce que, tout simplement, on a lâché un tout petit peu. Donc, il faut se remettre au travail au niveau des forces de l'ordre et juguler à nouveau ces choses-là. Ce n'est pas du tout bien. Il faut attraper ces jeunes-là, les mettre en garde, et les punir sévèrement. C'est très important. Vous disiez, il y a des affaires de risque. Je ne commence pas l'aspect que vous avez abordé pour dire que c'est la misère. Si la misère devait justifier le fait qu'on devienne voleur, c'est que tous les pauvres se voyaient à l'ordre des voleurs. Voilà. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Vous vous gagnez quoi ici ? Pourquoi vous venez travailler ? Non. Si c'est la misère, c'est sûr. Je vous dis que votre salaire, vous n'auriez plus qu'on ne s'est pas fait. Il faut policier, il faut miser, c'est tout. Pourquoi vous ne faites pas ça ? Pourquoi vous ne vous portez pas le trajet de votre épouse pour aller faire militaire ? Voilà. Donc, comprenez que ce n'est pas la misère, ce n'est pas la souffrance. C'est un état d'esprit. Les gens ont choisi d'être voleurs. Mais vous savez pourquoi il y a ce regain aujourd'hui ? C'est tout simple. Quand vous regardez dans la circulation aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux véhicules sortis de maison, vendus par les concessionnaires, ce n'est pas les véhicules venus de France. Et les pièces de ces voitures coûtent cher. Très cher d'ailleurs. Donc, les voleurs, ceux qui vendent les pièces, parce que malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est que quand votre véhicule vient au port, surtout quand vous commandez vous-même ça vient au port, et qu'on doit vous sortir ça, que vous n'êtes pas là, vous n'avez pas un transitaire, qui échappe là en même temps, les gars dépouillent la voiture. Et c'est ça qu'on retrouve dans les boutiques. Moi, je dis, si on doit mettre fin à ça là, première chose, continuez, commencez par, les gars ne sont pas d'accord avec moi, bizarrement, c'est mon avis, ceux qui vendent les pièces de voiture à Zongo et Consola, allez commencer par maintenant les enregistrer. Qu'on ait la traçabilité de tout ce qu'ils vendent. Si quelqu'un vend un calculateur, il a ça dans son magasin là, il donne 10 là où il a acheté ça lui-même. S'il a un retrovisor de telle voiture, de telle marque là, il donne 10 là où lui-même il a acheté ça. S'il a, en tout cas, pose tête ou je ne sais quoi, d'une voiture, d'une marque donnée là, c'est bien beau, on va acheter d'accord. Sinon, on voit tes pièces, on te revend ça dans l'autre marché que vous connaissez. Très vite, très vite fait. D'ailleurs, même, vous sortez, vous allez sur les pas, parfois vous allez acheter la voiture et il y a un phare qui n'est pas là et on vous dit, bon, écoutez, si on sort, on va te placer ça dehors, tu vas acheter ça, c'est 50 000. Et tu sors réellement, on te sort le truc, tu vois que c'est le même modèle exactement que ce que tu as de l'autre côté, même couleur, c'est-à-dire qu'en réalité, entre temps, quelqu'un a enlevé ça, ils ont fait le marché, ils t'attendent dehors pour dire, bon, écoute, ce n'est pas compliqué, tu peux trouver ça dehors. Moi, je crois qu'on doit commencer par faire... Oh, du bac. Oui, vite fait, bien fait, non ? Tout le monde sait ça, non ? En tout cas, ce qui... Non, mais allez, il y a des gens qui disent... Donc, je pense que première chose, si la police doit faire un travail, il faut déjà commencer par voir ceux qui vendent des pièces là, qui connaissent la traçabilité de leurs produits. Je connais des gens qui vont acheter au Nigeria. Si c'est au Nigeria qui les allait acheter là, ils doivent pouvoir nous fournir leurs factures, c'est tout ça là. Parce que si on ne fait pas ça, chaque fois, on aura des problèmes. Les gens volent les choses sur votre voiture. Un jour, moi, sur ma voiture, il y a un petit truc là, qui ferme un trou là. Bon, en fait, ça ne ferme pas un trou en réalité. C'est-à-dire, dans le mécanisme de la voiture, à un moment donné, vous appuyez, ça ressort et ça fait un jeu de lumière là. Moi, je n'ai jamais su que c'est un truc comme ça. Moi, je lui ai garé la voiture à l'église. J'étais tout pein à l'église, mais un coup d'un m'est venu, il a enlevé ça. Ah bon, c'est deux ou bien un ? Deux ! Pendant que vous avez les yeux fermés devant le Seigneur. Il a enlevé les deux. Il a enlevé les deux. Et c'est un autre soudeur qui a dû trouver quelque chose pour fermer ça pour moi. Pour vous dire quoi. Et quand j'ai arrivé comme ça, quelqu'un d'autre me dit, bon, il y a le marché, on peut le trouver à côté. Si je dois acheter ça, il doit encore voler là. Je peux me fermer d'abord carrément pour le vendre. Parce que ça ne me sert même pas. Mais pour vous dire que, moi, j'ai insisté sur le fait qu'on ne commence pas à faire le ménage au niveau de ces personnes-là. Si on ne commence pas à faire le ménage à ce niveau-là, vous allez voir que ceux qui volent pour aller vendre là, parce que s'ils n'ont pas de receleurs, ils ne vont pas voler. Si je sais que je prends ce portable-là, je viens vous vendre ça que vous achetez des abétits chez moi. Et quand vous vendez dans votre magasin, vous-même vous vendez sans être inquiété. parce que personne ne veut rien faire le contrôle chez vous, il n'y a pas de problème. Demain, je volerai ce second portable, je viendrai chez vous. Mais dès lors que je vole le premier déjà, et que vous là, vous voulez, pour éviter un problème, vous me dénoncez en même temps pour dire, ah, il m'a envoyé telle chose-là, je veux connaître la traçabilité, demain, il ne viendra pas. Et demain, il va comprendre que, ah, attention, on ne peut plus vendre portable deuxième, mais à n'importe qui, à Cotonou maintenant. Il va laisser, il ne va plus voler. Il peut aller peut-être voler après, des sacs de riz, ou bien aller manger, ne pas payer, fuit. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais il va arrêter. Donc, ça dépend de nous aussi. Et puis aussi, nous aussi, on veut acheter les choses quand même. Tu as une voiture, tu veux acheter les choses. Fais l'effort d'acheter ça dans la, en tout cas, transparence. Moi, quand j'ai fait mon accident avec la voiture, les gens m'ont proposé des choses. Ah, j'ai telle chose à te vendre. J'ai fait rien qui est cassé là, je vais te vendre les deux, à 25 000 francs. Je vais faire ça, je vais faire ça. Je leur dis, non, je n'en veux pas. Même, quelqu'un a vu la voiture chez mon soudeur, il me dit, mais le soudeur, que lui-même, il n'a pas brisé devant là, qu'il va me vendre ça, qu'il va me faire ça à 35 000 francs ou 40 000 francs. Je dis, je n'en veux pas. Je veux, si je l'ai acheté là, il va me produire une facture. Et je fais les choses dans les normes, et demain, là, s'il y a un problème, on ne me traiterait pas de recevoir. Mais je préfère carrément aller là où les gens ont des boutiques. Parce que là aussi, si je vais l'acheter dans une boutique, demain, je dirais, venez, je vais acheter ça dans ta boutique. Mais si aucun homme vient te vendre ça dans un garage, là, tu vas dire quoi ? Donc, je crois que c'est nous-mêmes aussi. Nous qui achetons les choses dans le marché noir, c'est nous qui encourageons les volants. Vous avez parlé de vous garer vos voitures. On vole en ordinateur. On est allé à une dot. Notre consoeur, Angela, on a été vite. Vous avez vu ça sur Facebook il y a plusieurs mois. Ça doit faire déjà remonter à presque un an. Un ami faisait la dot de son épouse. Et puis, on est allé là, on a garé la voiture, tout le monde. Mais on voit des jeunes, des jeunes se cycler, cycler, cycler. Quelques minutes après, l'un des propriétaires sort pour prendre sa voiture. Il constate qu'on a cassé déjà la vitre. On a pris l'ordinateur. Et ils ont foulé des choses dans la voiture. Sac, ordinateur, tout ils ont emporté. Donc, vigilance. La police ne peut pas être partout à la fois. La police ne peut pas être partout à la fois. La police fait un travail. Les gars, ils ne sont même pas... Ils veulent toujours qu'on augmente leur salaire. Ils n'ont pas encore ça. Ils voulaient donner plus de boulot. Que chacun se suiveille lui-même. J'en ai fini. Oui, c'est vrai. Il faudra de la vigilance au niveau de chacun d'entre nous. Et ce qui fait mal, Omar, c'est à l'église où l'on vole. Moi, on a volé mon portefeuille à l'église. Ça m'a fait tellement mal. Église Saint-Michel. J'ai fait une chronique là-dessus. J'ai fait une chronique là-dessus. Et puis... Vous ne serez pas du tout écoeuré. Vous ne savez même pas que si... Peut-être que vous, avec le... Comment on appelle... Des amis. Vous, avec le voleur, vous êtes salués à la fin de la messe. La paix du Seigneur. Voilà. J'ai dit... Des amis qui sont venus à la veille de prière de mon père. Ils ont cassé plus de trois véhicules. Ce soir-là, à l'église Mélantin. Il y a des réseaux. Je pense que ce n'est pas des journalistes. Il y a des réseaux. Non, non, non. C'est d'autres amis. Il y a des réseaux. À Ménontin. Des réseaux à Godomé. D'ailleurs, le commissariat de Godomé a déjà démantelé un grand réseau. On salue au passage le commissariat avec... À sa tête le commissaire et tous ceux-là qui ont fait ce travail-là. Et je dis à Ménontin-là, il reste peut-être un autre réseau qui doit démanteler. Ils ont cassé plus de trois véhicules. Je ne sais pas si ça continue ou pas. Vous garez votre véhicule dans la rue juste après l'église et vous êtes à la veille. On casse votre véhicule. Oui, vous voyez, c'est des gens sans foi ni de loi. Voilà. Donc, que ce soit à l'église... Mais il n'envoie pas la pitié de ceux qui sont à l'église et qui prient. Ils s'en foutent pas mal. Ils s'en foutent pas mal. Quand ils ont pitié de l'église. Non, mais écoutez. Ils sont sans foi. Ils sont sans loi. Donc, je ne sais pas. C'est des gens qui veulent gagner de l'argent par la manière la plus facile possible. Prendre la chose d'autrui. Aller le revendre. Et c'est là où je vais rejoindre Laurent. Beaucoup de vigilance au niveau même de, comment on appelle, des citoyens, de tous les citoyens. Le citoyen lambda que nous sommes tous. On doit être très vigilant. Être prêt à dénoncer ces gens-là. Voilà. C'est très important. Et être prêt à crier. Vous l'avez aussi. On sait qu'ils ont très peur de ça aussi. Oui. Moi, un jour, je garde. C'était même pas une voiture. Moi, je garde une moto. Et j'accroche un sac avec un ordinateur. Un ordinateur. Vous aussi. Oui, mais attendez. Vous avez fait ça. Attendez, je vais aller jusqu'au bout. D'accord. Allez jusqu'au bout. Et juste une bonne dame qui est à côté. Je vais demander juste le prix des choses. Et l'ordinateur que j'accrochais dedans. Rassurez-vous. C'est un... Je ne vais pas donner la marque, mais c'est un 7ème génération. Vous donnez la marque pour passer au service commercial. On avait besoin de l'argent. Et qu'on a payé dans le temps à 700 000 francs. C'est un ordinateur vraiment performant pour faire les montages et tout. Et donc, on a mis... J'ai juste déposé le sac. Le sac est le tout. Donc, moi, j'ai déposé le temps de demander à la dame. Mais je ne sais pas. Il y a comme... Je ne sais pas moi. Vous avez été hypnotisé. Non, il y a comme un esprit qui est venu vers moi qui a dit. Mais regarde derrière toi. J'ai déjà vu le type qui voulait attraper. Mais il fallait voir ma réaction. Donc, c'est pour vous dire. Il voulait attraper les sacs. Il n'a pas pris les sacs. Non, mais la main est déjà dessus. Nos yeux se sont... Il a bifiqué rapidement. Il dit non, mais mon ami, viens. Qu'est-ce que tu veux ? C'est pour toi la moto. C'est quoi le problème ? Et là, comme ça, bête ou il est. Des choses comme ça. Je l'ai regardé. Je l'ai regardé. Le gars veut te voler. Voilà. Le gars veut te voler. Tu es supprimé ton suit. Voilà. En même temps, il prend le dessus encore en matière d'insulte. Avec des injures. Donc, c'est pour vous dire. C'est les gens qui sont vraiment sans foi ni loi. Donc, c'est à nous d'être vigilants. Nous, t'étais ma vigilance ce jour-là. L'ordinateur partait. Le patron à qui appartenait l'ordinateur. Qu'est-ce que je vais lui raconter ? Qu'est-ce que je peux lui dire qu'il va me confondre ? Tu vas lui dire que tu devais se battre. Il faut qu'on soit vigilant aussi. Je ne comprends pas. Beaucoup de vigilance. Je ne comprends pas ce problème où on laisse l'ordinateur dans les véhicules. Voilà. Donc, c'est à nous. On laisse le téléphone. On laisse des objets précieux. Et vous arrivez à des endroits donnés. Sortez avec votre ordinateur. C'est ça. Parce qu'en fait, quand le gars, lui, en passant, il regarde dans le véhicule, voit qu'il n'y a pas besoin. Et il ne faut pas laisser quelque chose qui puisse l'appartenir. Ce n'est pas que l'ordinateur. Quand vous gardez une voiture, ne laissez rien sur le tableau, sur le siège. Quand quelqu'un passe, il va voir, ça va l'attirer. C'est ça. Même si c'est un petit portefeuille, il n'y a rien dedans. Rien que pour ça, le gars va casser la voiture. Ranger votre histoire. Il va casser. Quand il n'a rien à prendre, ça ne va pas l'attirer. Maintenant, l'autre chose que je veux dire, toujours en rejoignant Laurent, c'est qu'il doit y avoir des brigades. Je ne sais pas si c'est la brigade économique et financière qui doit pouvoir contrôler certaines choses aussi. Comme quoi ? Oui, mais il y a certains vendeurs de pièces. Les pièces détachées, c'est quelque chose de très important. Il faut qu'on ait la traçabilité, effectivement, de ce qu'ils vendent. D'accord. Il y a pas mal de choses aujourd'hui qui sont volées. Même des téléphones portables qui se vendent en mer. Vous savez qu'ils vont casser des maisons ? Au-delà de la traçabilité, il faut recenser ceux qui vendent ces pièces-là. Et savoir que voilà ceux qui vendent ces pièces-là. À un moment donné, chaque fois qu'on aille faire des contrôles inopinés pour voir, ils ne prennent pas de façon directe de tout voler. Si on fait ça, vous allez voir ceux qui vendent, ceux qui volent. Eux-mêmes, ils auront désormais peur. Parce qu'ils n'ont plus de marché de coulement, donc ils vont abandonner. Ils ne voudront pas se faire, comment on appelle, traiter de receleur. Ça, c'est la première des choses. Le commerçant ne voudra pas se faire traiter de receleur. C'est toute son image qui sera entachée, qui viendra encore des pièces. Et n'allez pas chercher des pièces dans le garage. Voilà. Des choses vont se faire traiter. Vous l'avez dit, il faut aller dans la boutique. Et oui, le mécanisme ne vend pas de pièces. Si le mécanisme vous vend une pièce dans le garage, sachez qu'il a enlevé ça sur la voiture de quelqu'un d'autre. Et puis, on le dit, il y a des gens qui sont aujourd'hui dans nos prisons parce que tout simplement, ils ignorent cette loi-là. Ils ignorent qu'on n'achète pas quelque chose de volé, on n'achète pas quelque chose sur un individu comme ça. On est d'accord ? Voilà, ils sont là aujourd'hui en prison. Très bien. Donc, nul n'est censé ignorer la loi comme on le dit. Donc, il faut pouvoir comprendre que quand vous achetez des choses de deuxième main, de cette manière-là, vous encouragez les voleurs. Parce qu'ils savent que dès qu'il le prend, il va pouvoir le revendre. Donc, évitez d'acheter ces choses-là aussi. Pour finir, je vous raconte une anecdote. J'ai un ami, Romaric, Romaric Agenda, qui est aujourd'hui au Canada. Il a garé sa voiture dans une réelle. Et puis, à un moment donné, il est sorti, il rentre dans le véhicule, il met la clé, le véhicule ne prend pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il regarde à côté l'avion, on a déjà inventé le véhicule. Et on a enlevé son calculateur. C'est ça, calculateur, je ne sais pas comment on appelle ça. Et donc, après, il va au commissariat. Il n'a pas à checker le reste. Il va au commissariat et il a vu un inspecteur. C'était la nuit. Et puis, voilà, il dit, monsieur l'inspecteur, qu'il est venu faire une déposition, qu'on a dépouillé sa voiture. Il a commencé par déclarer, calculateur, quoi, quoi. Et l'inspecteur lui dit, mais est-ce que c'est tout ? Il a dit, oui, mais est-ce que vous êtes... Bon, OK, repartez dans votre véhicule, allez vous asseoir et posez votre tête comme ça pour voir. S'il n'a pas enlevé, c'est qu'il soutient la tête régale. S'il n'a pas enlevé. Donc, c'est l'anecdote. Le policier, lui, c'est un habitué. Il sait qu'on ne peut pas débrouiller. Tout ça, c'est le plus facile. Donc, le policier lui dit, non. Allez vous asseoir dans votre véhicule. Et envoyez votre tête derrière pour voir. C'est rigolo, mais c'est malheureux. C'est vrai, on en rit, mais c'est très malheureux ce qui se passe. Donc, ça veut dire que, que ce soit la police, que ce soit toutes les brigades spécialisées, que chacun, t'as dit, il va falloir qu'on se remette encore au travail. Parce que, c'est vrai, il y a quelques années, on n'entendait plus parler de ça. Oui. Très récemment, on n'entendait plus parler. Alors que, auparavant, bien avant, c'était très récurrent. Mais aujourd'hui, ça a baissé. Et si ça revient, il faut immédiatement... Ça revient, je vous l'ai dit, c'est à cause des nouveaux véhicules qui sont de la circulation. Les nouveaux véhicules de la circulation, aujourd'hui, les gens, malheureusement, achètent des nouveaux véhicules chez les concessionnaires. Et quand... Vous allez voir, quand vous regardez très bien, si vous allez quitter ici, les nouveaux véhicules, soit c'est un feu arrière qui est enlevé, ou il y a quelque chose qui est enlevé. Parce que c'est une pièce qui coûte cher. C'est la pièce d'origine. Oui, voilà, qui coûte cher. Les autres, on peut trouver ça facilement au Ndia, ou de là. Mais ça, c'est difficile. Donc, les gens, quand ils enlèvent ça, ils cherchent le marché, ils vont vendre ça à cher. Donc, il va falloir que chacun se suiveille. Merci à vous. On a dans nos murs les représentants de l'Odème. L'Odème très respecté avec le travail que l'équipe en place abat désormais avec à sa tête, monsieur à Rotondi. Oui. Vital, Vital à Rotondi, le président de l'Odème, qui, donc, suit tout de près. Le potentiel, d'ailleurs, a été félicité pour le travail abattu. Aujourd'hui, ils sont dans nos locaux. Ils vont rencontrer les journalistes. Ils vont, une fois encore, sensibiliser certainement à l'observation des règles, de l'éthique, le code de l'éthique et tout. Mais également, faire des observations. Voilà. Merci pour le travail que font donc nos confrères de l'Odème qui nous montrent le chemin. Si demain, on va donc prendre leur place à l'Odème, on saura comment mettre les pieds dans leurs pieds. Pourquoi pas ? Ah, d'accord. Je suis sidéré par le travail qu'abat l'équipe actuelle et ça me donne envie d'aller à l'Odème. Laurent, on sait pour qui voter le moment venu. Le moment venu, je le dis. Il n'y a pas de vote, on désigne. On désigne, oui, on désigne. Allez, Laurent, votre mot de la fin, merci pour votre présence. C'est moi. Je dirais, bon, il y en a chacun, à tous. Que Dieu nous garde. En tout cas, on ne change pas de dynamique. Si c'est bon, on le dira. Si ce n'est pas bon, je le dirai. En tout cas, on a retenu que vous avez félicité, Patrice Saron, là. Pour sa finesse. Pour sa finesse. Non, 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 écoutez. Mais quand vous n'êtes pas au plateau, peut-être parfois, apparemment, vous ne suivez pas parfois les émissions. Non, mais non, je dis aujourd'hui. Il parle de félicité. Oui, je sais, mais aujourd'hui, je précise que vous l'avez félicité encore aujourd'hui. Non, mais je le félicite pour ce qu'il fait. Et maintenant, je ne suis pas d'accord pour ce système. Non, 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 non. Si vous voulez, je n'en ai pas. Si vous ne voulez pas finir les émissions. Non, c'est bon, j'ai fini, j'ai fini. Ouah. Non, non, je pense, moi, je veux remercier déjà tout le monde et que j'espère que notre voix porte. Parce que nous, nous sommes au contact des autres. J'espère que les autorités également sont au contact. Mais le boulot ne donne pas forcément le temps d'aller à la base tout le temps. Mais nous, notre travail... Il ne voit pas. Pardon, pardon. Notre travail nous permet d'être tous les jours avec ceux qui les ont mandatés. Donc, qu'ils nous écoutent de temps en temps, qu'ils entendent des cris de cœur et qu'ils comprennent également que le journaliste a également une place. Une place de choix dans une démocratie. Et je veux qu'on nous redonne vraiment cette place de choix. C'est mon combat aujourd'hui. Je n'ai aucun moyen... Oui, cette place de choix au niveau de la démocratie. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Au niveau de toutes les autres institutions où les journalistes peuvent intervenir. Au niveau même du gouvernement, c'est possible. Il ne faut pas que ce soit un ou deux seulement. Il ne faut pas à moment de la sille. Merci. Il ne faut qu'il ne décembre pas à moment de la sille. Mais vous pouvez nous voir ce qui se passe. Merci. Voir là-bas aux tous deux. Merci. Merci à Marcel Yadokia pour réaliser cette rémission de main de maître. Merci infiniment pour le savoir-faire, mais le savoir-être aussi. Merci à toute l'équipe au son. Marcel Gérard, merci à vous. Je remercie également la diffusion. C'est Martin Thognes, c'est le patron de la diffusion. Modeste, vous ne le condisent, seul dans son domaine. Il peut donc permettre à ce qu'on nous voit de partout dans le monde, quelle que soit sa position géographique sur le territoire national. Merci, Modeste, pour votre déciérité. Je souhaite à toutes et à tous de passer un excellent week-end. Attention à vous, surtout sur nos routes. Faites attention. La vie n'a pas de prix. Il était pressé, mais il n'est jamais arrivé. Bonne suite de nos programmes. Sous-titrage ST' 501